qui s'étaient tournées du 16 janvier 2014 au 15 septembre 2014 avaient permis d'obtenir des résultats encourageants ci-après. Des résultats encourageants que je voudrais rappeler à votre attention. En 2014, lorsque nous avions engagé le récent-sement d'identification vivante de l'ensemble des fonctionnaires contractuels permanents, nous avions abouti à ces résultats que je vais vous donner tout à l'heure en guise de rappel. L'effectif de base, en ce temps-là, en 2014, c'était 101 651. Ce sont les données du fichier solde avril 2014. Autrement dit, c'est le fichier solde de 2014 que nous avons remis à l'opérateur technique. Dans ce fichier, il y avait 101 651 fonctionnaires et contractuels permanents. L'effectif recensé, en ce moment-là, bien sûr, était de 92 905. Effectif non recensé, 8 754. Effectif identifié, autrement dit, enrôlé, 91 706. Effectif recensé, non identifié, 1199. Je vais expliquer cette partie. Vous savez, l'opération de recensement et d'identification biométrique, nous la dimensionnons toujours en deux phases. Vous avez la phase de recensement qui consiste, on en parlera davantage, mais je voudrais que vous compreniez ces effectifs que je viens de donner, ces stats-ci. L'effectif recensé, généralement, ce sont les fonctionnaires qui renseignent les fiches d'identification biométrique qu'on met à leur disposition. Ces fiches sont acheminées à Connacu, sont numérisées. Ensuite, nous envoyons des équipes d'enrôlement sur le terrain, des équipes d'identification, des équipes qui vont avec des kits pour prendre les photos, les empreintes, autrement des données biométriques. C'est cette phase-là qu'on appelle pas d'identification ou pas d'enrôlement. Alors, ce sont ces effectifs que je viens de donner. Nombre total d'agents en position d'irrégularité, dégagés de fichiers, c'est-à-dire fichiers des gestes administratives FGA, et fichiers soldes étaient de 9 953. Et ces chiffres ont été publiqués aux médias à l'époque et publiqués au niveau du gouvernement. C'est au regard de ces résultats significatifs de la première phase de la biométrie que le gouvernement guinéen a été encouragé pour croiser les différents fichiers existants. Les différents fichiers existants, vous avez le FGA, le fichier solde, le fichier des pensionnés, le fichier des contracteurs temporaires. Nous avons l'ensemble de ces fichiers ici, dans notre administration publique. Au regard donc de ces résultats, le gouvernement est encouragé à demander à l'opérateur technique de procéder à un croisement des données de l'ensemble de ces fichiers. Alors, ce travail-là a été fait par l'opérateur technique, et on vous le dit clairement, nous avions rélevé en ce moment-là des écarts importants, mais aussi des irrégularités. Nous avions constaté que dans ces différents fichiers, il y avait des doubles mandatements, double mandatements, voire triple mandatement. C'est pourquoi le gouvernement a demandé de procéder au recensement et à l'identification biométrique des personnels actifs et non actifs. C'est-à-dire, les personnes non actifs, nous voulons parler des penséries, des récrétés. Donc cela a mené le gouvernement à donner des instructions pour que nous procédions à un recensement additionnel qui devra prendre en compte les contracteurs temporaires, les pensionnés, ensuite les temporaires et les fonctionnaires en attente. Ce que nous appelons fonctionnaires en attente, parce que après le recensement biométrique en 2014, il y a eu de recrutement. Nous reviendrons sur cette partie. Donc, toutes ces catégories ont été objets d'identification de médecins. C'est cette opération que nous venons d'engager. Alors, j'expliquerai cela pour que vous compreniez pourquoi et dans quel contexte nous avions engagé cette opération du recensement additionnel. Les personnes concernées, je le disais tout à l'heure, vous avez les pensionnés qui sont au nombre de 71 605. Vous avez aussi les contracteurs temporaires qui sont au nombre de 12 232. Vous avez les fonctionnaires en attente d'enrôlement qui sont au nombre de 18 695. Les fonctionnaires d'attente d'enrôlement, ce que je disais tout à l'heure, comprennent les fonctionnaires en position régulière qui n'ont pas été enrôlés dans la première phase de recensement biométrique pour diverses raisons. Certains d'entre eux étaient dans leurs missions diplomatiques ou dans des institutions internationales qui sont révenues au pays aujourd'hui et qui ne sont pas encore enrôlés. D'autres étaient malades. Ils étaient hospitalisés à l'extérieur, mais bien sûr avec des actes. D'autres étaient en formation. Ils ont pris leur formation. Ils sont rentrés aujourd'hui. Ce sont ces fonctionnaires que nous appelons les fonctionnaires en attente d'enrôlement. Ensuite, toujours au niveau de cette population qui est au nombre de 18 000, vous avez les nouveaux fonctionnaires engagés au compte de la santé, au compte du secteur de l'éducation, au compte de la police et d'autres départements éventuellement. Ces fonctionnaires ne sont pas enrôlés. Ils doivent être enrôlés dans cette opération. Et si vous voulez, nous avons un effectif total de 102 532 personnes à identifier. Alors, quel est l'objectif général de cette opération ? L'objectif général de cette opération vise essentiellement à éliminer les agents en doublon, les agents en situation d'irégularité qui perçoivent des soldes, voire des pensions, de manière indue, mais aussi à mettre en place une vérification automatisée de l'identité des fonctionnaires, contracteurs de l'État et de la gestion de leur présence sur les lieux de travail. Voilà un peu l'objectif que nous recherchons. L'opération vise essentiellement à identifier, vous voyez, l'ensemble de ces agents, mais en vue d'éliminer les doublons, d'éliminer toute autre irregularité, mais aussi de mettre en place un système automatisé de comptes de présence sur les lieux de travail. Voilà un peu l'objectif de recherche de cette opération. Quels sont les résultats que nous attendons de cette opération ? Les résultats que nous attendons de cette opération sont entre autres. Les effectifs des actifs et non-actifs sont identifiés. Comme je le disais tantôt, la première phase de recensement que nous avons effectuée en 2014 a permis d'identifier une partie des fonctionnaires. Cette opération nous permettra d'identifier l'ensemble, non seulement des fonctionnaires, mais aussi des fonctionnaires, des contracteurs de l'OE. Et lorsque nous allons les identifier, notre premier résultat attendu, c'est que les effectifs là seront tous identifiés désormais à nos plus dégâts. Parce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui en introduisant la géométrie dans notre système de gestion des ressources humaines des états, mais aussi dans notre système de contrôle des effectifs de la fonction publique. Le second résultat attendu, vous avez la masse salariale des actifs et non-actifs est maîtrisée. Et on pourra, avec cette opération, maîtriser désormais la masse salariale. Vous le savez déjà, la masse salariale de l'ensemble de nos agents actifs et des agents non-actifs. Et troisième résultat, les données personnelles des actifs et non-actifs sont sécurisées et sont à l'abri de toute manipulation frauduleuse. Voilà notre résultat. C'était le même presque résultat pour la première phase. Le résultat qui nous semble très important, c'est que les données personnelles des contracteurs temporaires, des fonctionnaires et des fonctionnaires seront à l'abri de toute manipulation frauduleuse, autrement dit, à l'abri de toute substitution, surtout au niveau des fonctionnaires et des contracteurs temporaires. Notre quatrième résultat attendu, c'est que les fichiers des personnels actifs et non-actifs sont assainis, harmonisés, sécurisés et intégrés pour disposer d'un seul fichier unique de référence. Voilà le résultat aussi qui nous semble très important parce qu'au terme de cette opération de recensement additionnel, la fonction publique va disposer d'un fichier unique de référence. Un fichier unique avec les données biométriques, un fichier unique sécurisé intégré. Voilà à peu près les quatre résultats principaux que nous attendons. Il y a d'autres résultats qu'on n'a pas pu mettre ici. Cette opération va aussi, comme la première phase de recensement, s'étourner en deux phases également. c'est un évaluement, les faim,